A l'instar du marché des darées de forte consommation, celui des chapelets est florissant en ce mois béni du ramadan. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage, à suivre dans ce journal. L'espoir éliminatoire Cannes 2023 de moins de 23 ans. La qualification hier des aigles Espoir du Mali pour la phase finale de la panne au Maroc. Ils ont écarté de leur route les lions Espoir du Sénégal, 3 buts à 0. Ravis de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Découverte du marché de chapelets. Depuis quelques jours, les vendeurs de cet article font de bonnes affaires. C'est là grâce à la grande ferveur des fidèles musulmans. Une ferveur motivée par le mois de ramadan. Djenibadjikibah. Les vendeurs de chapelets se frottent les mains en ce mois de ramadan. Nous sommes ici à la grande mosquée de Bamako où sont vendus les chapelets et autres accessoires. Depuis le début du mois, leur commerce est en plein essor. Les jeunes se procurent de ces chapelets pour faire leurs igres. Ces mois de ramadan, pour le moment, ça va un peu, un peu. On se défend petit à petit avec les musulmans. Le prix reste toujours intact. Le marché du chapelet, ça va un peu. Les gens préfèrent les nouveautés, ceux qui sont en électronique. Mais ça va quand même. On arrive à vendre, on arrive à épouler un peu. Le chapelet électronique, ça commence par 500 francs, 1000 francs, 750, 250, salam dridaï. La clientèle a vraiment évolué. Si pour les uns, le prix reste le même, pour d'autres, ils l'ont diminué dans le cadre du ramadan. J'ai diminué les prix de mes chapelets pour le ramadan. Les articles que je vendais à 5000 francs, je les vends à 2000 francs CFA. Et ceux de 1500 francs à 1000 francs. Généralement, c'est les hommes qui achètent les chapelets en bois et ceux en plastique qui sont achetés par les femmes. Dieu merci, le marché voit de mieux en mieux. Selon les vendeurs de chapelets, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu pendant cette période de ramadan. Occupation illicite du domaine public à Bamako. Il sont nombreux, les citoyens, à se livrer à cette pratique qui n'épargne même pas les voies ferroviaires. Ces citoyens évoluent dans différents domaines d'activité. Si certains vendent des aliments et des articles divers, d'autres exercent tout simplement des métiers générateurs de revenus. L'occupation anarchique des voies ferroviaires est une réalité de nos jours. Il suffit de faire un tour le long des rails pour se rendre à l'évidence. Ce phénomène contre nature est dénoncé par les autorités qui invitent les citoyens à adopter un comportement exemplaire en libérant le domaine public. Le rail n'est pas une place pour occuper. Nous qui sommes assis ici pour travailler au bord de la voie ferroviaire, nous sommes conscients du danger, mais nous n'avons pas le choix parce que nous n'avons aucun endroit pour nous installer. Depuis 8 ans, nous travaillons au bord du rail, je n'occupe plus la voie ferroviaire. J'ai laissé un nombre de maîtres pour que les trains passent normalement. Je demande aux uns et aux autres de ne pas occuper la voie ferroviaire. Construire des maisons d'habitation, des ateliers et autres aménagements à côté des rails expose les occupants à des situations souvent fâcheuses à cause de l'insécurité que cela entraîne. Je constate des maisons construites au bord de la voie ferroviaire. Elles sont en danger et c'est un acte qui n'est pas joli à voir. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Tout l'Est accroît que nos interlocuteurs ne sont pas conscients des dangers auxquels ils sont exposés en occupant ces endroits. Vivement donc la reprise des activités ferroviaires. Sainte, dans ce journal, pour vous parler de la tuberculose oculaire, C'est une pathologie rare de l'œil dont souffre environ 1% de la population malienne selon certaines statistiques. Comment se contracte et se manifeste la tuberculose oculaire ? Que faut-il faire pour y remédier ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Mamoutou Danty. La tuberculose oculaire est une maladie de l'œil très rare. Selon les spécialistes, elle se manifeste dans le cadre d'une primo-infection tuberculose ou des lésions secondaires à une tuberculose générale. Au Mali, certaines statistiques démontrent qu'un pourcent des populations souffrent de cette pathologie. Les manifestations cliniques de la tuberculose oculaire ne sont pas spécifiques à la maladie, c'est-à-dire à la tuberculose. Le tableau clinique est polymorphique. Ce polymorphisme du tableau clinique rend le diagnostic parfois difficile, d'où le retard à la prise en charge dans certaines situations. Alors, sur le plan ophtalmologique, c'est la rupture des barrières hémato-oculaires qui est à l'origine de la survenue de l'ensemble de ces signes, notamment les signes inflammatoires, à savoir la rougeur oculaire, la douleur oculaire avec la sensation de chaleur, la baisse de l'acuité visuelle et la tumefaction. Cette tumefaction oculaire peut stimuler un aspect de pseudotumeur palpebral, c'est-à-dire au niveau des annexes, au niveau des paupières, ou intra-oculaire. Cette maladie peut s'attaquer à toutes les structures de l'œil à des fréquences variables. Après le diagnostic, la prise en charge est nécessaire pour éviter la perte de vue. Quand on est atteint de la tuberculose oculaire, c'est-à-dire quand le diagnostic positif est établi, après un certain nombre de bilans, après un examen clinique, c'est-à-dire après avoir consulté l'ophtalmo, après avoir mis en évidence le germe, le mycobactérial tuberculosis, il faut traiter. Ce traitement comporte deux volets. Le premier volet du traitement est curatif et le but de ce traitement consiste à maîtriser l'inflammation intra-oculaire, à soulager le patient et éviter la survie des complications. avec des médicaments, des médicaments que nous utilisons pour le traitement de fond et des médicaments qui sont utilisés également pour le traitement adjuvant, pour le traitement d'entretien. Les médicaments utilisés pour le traitement de fond sont les antibacillaires qui sont instaurés en collaboration avec l'infectiologue. Ce traitement nécessite une surveillance et cette surveillance doit se faire en collaboration avec l'infectiologue et l'ophtalmologiste. A titre préventif, les spécialistes en la matière produisent des conseils. Le deuxième volet du traitement est préventif. Ce traitement préventif, d'abord, la prévention est primaire, surtout la vaccination contre la tuberculose. Cette vaccination existe déjà dans le programme élargi de vaccination dès la naissance. Nous profitons de l'occasion d'exhorter nos mamans et femmes à respecter les rendez-vous de vaccination des enfants. Et surtout, également, de demander aux hommes aussi de rappeler les femmes pour respecter surtout le suivi du calendrier vaccinale. La prévention secondaire consiste à la prise en charge adéquate de cette tuberculose oculaire, surtout par le diagnostic précoce pour éviter tout retard au traitement. Comme toutes les maladies, la tuberculose oculaire peut être prévenue. Les mesures de prévention méritent donc d'être renforcées avant tout examen ophtalmologique. La transition est trouvée pour faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Dans ce journal, deux cas positifs, trois guéris, zéro décès sur 168 tests réalisés. À ces jours, 12 patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le théâtre au Mali, l'acteur, les publics, quels défis ? C'est le thème d'une conférence de bas qui vient de se tenir ici à Bamako. L'initiative est de Acte 7 et en câble, elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars. Objectif, sensibiliser les participants sur la valeur du théâtre avant de faire des propositions susceptibles de contribuer à la promotion du théâtre. Sabine Keïta. Le théâtre au Mali, l'acteur, le public, quels défis ? C'est le thème de cette conférence débat à l'initiative du mouvement en câblement et son partenaire Acte 7. Au menu, l'état des lieux, les difficultés du secteur et les perspectives. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre. Le regard que j'ai sur ce théâtre d'aujourd'hui, c'est un regard très critique parce que je me dis qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux dans le sens où il y a beaucoup de métiers du théâtre qui n'en vont pas exploiter et qui aujourd'hui peuvent devenir des niches d'emploi pour nous aujourd'hui. Et nous savons tous que dans le théâtre, il y a différents corps de métiers qui se retrouvent. Il y a les métiers de la création, il y a les métiers de l'administration, il y a les métiers techniques et aujourd'hui, il y a les métiers même numériques qui existent. Donc, faire développer ces différents métiers, ça permettrait aujourd'hui de faire un plus. La Journée mondiale du théâtre a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur l'apport du théâtre au développement d'une société. Aussi, elle donne l'occasion aux artistes de la scène de partager avec le public leur vision de l'art. Arriver à faire en sorte qu'on ait des droits d'auteur, qu'on ait des résidences d'écriture, que les gens, parce que dans l'historiographie du théâtre, les changements viennent par l'écriture. Et or, aujourd'hui, nous sommes dans des contraintes, nous sommes dans la précarité, tout le monde court derrière le Nassau, on n'a pas le temps suffisamment de s'arrêter devant une page blanche. Il existe certes des avancées en matière théâtrale au Mali, mais des difficultés demeurent. Que l'État arrive à créer des mécanismes d'aide à la création, qu'aujourd'hui, on puisse avoir des subventions pour aider dans la création et même dans la diffusion, parce que tout cela, aujourd'hui, nous arrivons à faire en sorte qu'avec l'ensemble des collectivités aujourd'hui, que les collectivités puissent jouer un rôle par rapport à la culture. En attendant un l'an de mes meilleurs, les acteurs tentent, tant que mal, de maintenir l'équilibre. sport-football, les aigles espoirs du Mali se sont qualifiés hier pour la phase finale de la Cannes des Monde, 23 ans au Maroc. En écartant de leur route, les lions espoirs du Sénégal 3 buts à 0. Les hommes du sélectionneur Alou Badra Diallo dit Conti ont renversé la vapeur du match Allé, perdu 3-1. Retour sur les temps fort au-dessus, match Mali Sénégal avec Hawa Kamisouko. Après un match allé super compliqué pour les aigles espoirs du Mali dans les cadres des éliminatoires de la Cannes Maroc, 2023, l'équipe de Alou Badra Diallo Conti a renversé le Sénégal ce mardi au stade du 26 mars par le score de 3-1 à 0 et valide son billet pour la phase finale Maroc, 2023. Une première mi-temps stérile, 0-1 partout entre les deux formations. Des retours de la pause les protégés du coach Alou Badra Diallo vont se réveiller à la 60e minute par Amidou Diallo qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard un deuxième billet grâce à une réalisation de Kamouridoumiya à la 68e minute et puis un troisième billet par Mamadou Sangari. L'équipe pouvait même enfoncer le clou. Le Sénégal va être sauvé par le poteau. Du coup, les aigles espoirs valident leur ticket. Je suis très content pour les jeunes parce que c'est une bonne génération. Je suis très content pour le public qui a fait les déplacements parce qu'ils sont en jeu. Ils nous ont soutenu. Je n'ai jamais douté de cette équipe parce que je vous avais dit au départ qu'on n'avait pas fait assez d'entraînement ensemble. Là, on avait les quatre ou cinq jours qu'on a fait. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont montré qu'ils savent. Depuis les matchs du Sénégal, je savais qu'on pouvait quand même réussir quelque chose. Ils ont eu confiance en eux. Ils ont mis trois en premier mi-temps. Je pense que je félicite le peuple malien, la fédération, le ministère et tout ce beau public qui nous soutient. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. On va essayer de faire une bonne préparation. Nos dirigeants sont conscients de ça. Très content pour notre pays, très content pour les jeunes parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est extraordinaire. Si vous saviez qu'aujourd'hui, le Sénégal est sur le podium africain, toutes catégories confondues, quand ils nous ont gagné 3-1 pour tous les sceptiques et pour tous les oiseaux de mauvaise augure, le Mali a été éliminé. Mais nous, on a toujours cru, on a toujours su que ces enfants pouvaient gagner à Bamako. On les a galvanisés pour ça et très franchement, nous remercions les plus hautes autorités de ce pays, le chef de l'État, le gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, les membres de la Fédération, la direction du Stade qui n'ont ménagé aucun effort pour que les jeunes se sentent dans les meilleures des conditions. Si ce résultat est acquis aujourd'hui, c'est le résultat de nous tous. Maintenant, remobilisons-nous parce que nous avons gagné une première manche, mais il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va se pointer très rapidement. Il faut continuer à travailler comme je l'ai toujours dit pour qu'ensemble, nous réussissons. À noter que la présence de Kamoury Doumbia et des Néné d'Or de Lége, deux joueurs de l'équipe première, ont joué un grand rôle pour cette qualification. Sport, toujours pour parler cette fois-ci de la première édition de la Coupe de football à l'initiative du Conseil local de la jeunesse de Bozola. C'était sur le terrain du Ducartier, en commune 2 du district de Bamako. Le but, contribuer à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. Aïssa Tassila. Sur les terrains poussière rouge de Bozola, le FC Nyarela en vert et le FC Bozola en noir se jettent dans la bataille. Quelques minutes après l'ouverture, le FC Nyarela remporte le premier axe par 1 but à 0. Dominatrice, l'équipe de Nyarela marque 4 buts supplémentaires et s'impose finalement sur le score de 5 but à 0. Je suis très content d'avoir remporté ces trophées. Je remercie les organisateurs pour ces beaux matchs et on implore Djé pour la pérennisation de cette initiative. C'est une activité sportive. On a fait ça pour réunir les jeunes de la commune dans notre quartier, Bozola, qui est un quartier d'hospitalité. La compétition, ça s'est déroulé entre, je dirais, 8 quartiers. Donc, parmi les 8 quartiers, Bozola, Nyarela ont eu la chance d'arriver à la finale et je félicite Nyarela. Je souhaite beaucoup de courage à Bozola et Inch'Allah pour d'autres éditions. Ce que nous, on a compris, on doit prendre l'exemple ici à Bozola. On a fait ce match-là à Bozola, mais c'est Nyarela qui a pris ce trophée. Cela veut dire qu'on doit se réunir et donner la main pour changer notre comportement. Personne ne vient de la changer Mali à notre place. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestation des reconnaissances aux participants. L'équipe Bozola a eu une enveloppe symbolique comme récompense. Quant au vainqueur, l'équipe de Nyarela a eu un mouton plus le trophée. Voilà. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous demain sur le plate à dur sur ce même plateau et avec le même plaisir. D'ici, restez fidèles sur ORTM2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada